Les rythmes biologiques sont étudiés depuis assez peu de temps en médecine occidentale, alors qu'ils sont connus depuis toujours en médecine chinoise, par exemple en médecine ayurvédique. Ce qui est le mieux connu dans ce domaine, c'est évidemment tout ce qui concerne le sommeil. Et on sait que beaucoup de personnes dorment mal parce qu'elles ne sont pas en phase avec ce que voudrait leur cerveau. Nous sommes tous avec des chronotypes. Pardon pour mon barbare, un chronotype c'est mes gènes qui me disent que je suis du matin, du soir, ou je m'en fiche, ou je suis plutôt du matin ou plutôt du soir. Et puis mes gènes me disent également si je suis un moyen dormeur, 7h30, mais si je suis un court dormeur, 5h, ou un long dormeur, 8h-10h. Bref, tous ces rythmes font que je devrais dormir une durée assez stricte, assez fixe, et me lever et me coucher à des horaires assez réguliers. Et beaucoup de troubles du sommeil, comme l'insomnie ou l'hypersomnie d'ailleurs, sont dus à un décalage par rapport à nos rythmes naturels, et aussi parce que nous sommes les seuls animaux, en dehors des animaux domestiques, qui ne vivent plus en accord avec le sommeil. Nous avons divorcé de l'astre du jour, et c'est probablement à l'origine de beaucoup de nos soucis. L'autre grand exemple, c'est tous nos problèmes de santé dus au décalage horaire, ou au travail de nuit, ou au travail en 3-8. Et enfin, le grand exemple, celui que je connais le mieux, c'est la dépression. Et très souvent, la dépression est due au fait que des personnes qui sont programmées pour être du matin, se comportent comme des sujets du soir, et entraînent un retard de phase. Et tout le travail, grâce notamment à la lumière, consistera à remettre les personnes en accord avec leur phase. Sous-titrage Société Radio-Canada